Bonjour, je suis Jean-François Lépi, directeur de Soufflet Négoce, la filiale de commerce international du groupe Soufflet. Nous sommes début juillet, la moisson vient à peine de démarrer dans nos régions. Je vais vous faire un petit topo marché, un petit peu général et sur le marché mondial. Tout d'abord, je vais me tourner vers la mer Noire, puisque c'est là l'indicateur et le marqueur sur les prix qui est le plus important pour nous. Je vais commencer par la Russie, qui devrait faire une récolte bonne à 77-78 millions de tonnes, qui devrait en faire un acteur encore très important sur les marchés mondiaux l'année qui vient. Donc à suivre au niveau qualité, comment les récoltes vont sortir. La moisson dans le sud, peu décevante en termes de rendement, mais qualitativement plutôt bon et on attend les résultats un peu plus au nord. L'Ukraine va refaire une récolte plus faible que l'an dernier, tout simplement des surfaces un petit peu en baisse et puis un rendement, je dirais, historiquement normal. L'année dernière avait été de très très beaux rendements. Donc l'Ukraine devrait être aussi présente sur les marchés mondiaux, 26 millions de tonnes de production et 17 millions de tonnes d'export. Par contre, si on regarde du côté ouest de la mer Noire, donc dans les Balkans, la Roumanie, la Bulgarie, elles par contre, ces deux pays vont subir une baisse de production assez sensible du fait de faibles semis à l'automne et puis aussi des conditions climatiques difficiles qui fait que la récolte de blé va être vraiment en baisse. Côté Europe centrale, Pologne, Allemagne et Scandinavie, je dirais récolte normale sans point d'attention particulière. Par contre, maintenant, si on regarde la France, nous avons une superficie semée qui était la plus faible depuis très longtemps. Les conditions climatiques de l'automne étaient déplorables. Là aussi, des conditions hivernales un peu difficiles. L'un dans l'autre, on aura des situations assez hétérogènes avec des régions qui ont vraiment fortement impacté par le climat ou la climato-difficile, notamment, je pense, à l'Atlantique. L'Ouest, le centre et puis les régions comme Bourgogne, Béry, Côte d'Or, etc., qui sont dans des zones difficiles. Et quand on regarde, quand on fait la moyenne, on va se retrouver vraisemblablement avec une récolte qui va avoisiner entre les 33 et 34 millions de tonnes, qui en fera une récolte moyenne, voire petite, mais en baisse de 15% par rapport à l'année dernière. Concernant les cours, nous venons d'une période qui a été très impactante, c'est la crise sanitaire au niveau global, qui a plutôt tendance à faire baisser l'ensemble des cours, notamment des céréales fourragères. Par contre, les cours de blé, eux, se sont bien tenus du fait d'une bonne demande sur la fin de la campagne. Donc c'est dans ce contexte que nous arrivons sur cette moisson où les cours de blé oscillent autour de 180 euros la tonne. Plus faible moisson d'ici, de ce côté-ci de l'Europe, peut-être un peu plus de tension sur les prix, en tout cas sur les cours rapprochés. Par contre, ça sera la manière dont la Russie et l'Ukraine vont commercialiser leur blé qui va influer sur les cours. On s'attend aussi à ce que la consommation ait un rôle important à jouer. Cette crise a eu un effet immédiat, c'est que la consommation ne s'est pas projetée et donc consomme vraiment de la main à la bouche. Donc il n'y a pas de couverture sur le rapproché. Et ceci peut peut-être engendrer une tension sur les cours à venir, à suivre. Concernant l'autre céréale, les autres céréales que nous regardons de près, c'est les orges. Finalement, l'Europe exporte beaucoup d'orges en ce moment sur la Chine. Et c'est un phénomène qui va durer tout au long de la campagne du fait des relations diplomatiques difficiles qu'ils ont avec leur autre grand fournisseur d'orge qui est l'Australie. Donc aujourd'hui, les orges australiennes ne peuvent pas aller en Chine. Donc les Chinois se retournent vers l'Europe et plus particulièrement vers la France qui est un des rares pays qui a le certificat phytosanitaire pour exporter sur la Chine. Du coup, on a un flux d'orge qui est assez important qui part sur la Chine. Ce flux d'orge lié à des qualités naturelles, vraiment très bonne qualité brassicole de toutes nos orges de brasserie, fait qu'on n'aura pas beaucoup d'orge foragère disponible dans notre marché et qui devraient donc là aussi maintenir les cours de manière assez intéressante. Voilà, c'était un petit topo de début moisson sur nos récoltes et je vous souhaite une bonne moisson à tous. Merci.